Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Récemment, j'ai été interpellée par une vidéo qui circulait sur la toile par rapport à une dame, investisseur immobilier, qui a son appartement et qui a décidé d'en faire le Airbnb. Et justement, dans cet appartement-là, il y a des personnes qui sont venues qui ont pris l'appartement pour un week-end, mais quand ils sont entrés dans l'appartement, voilà, ils sont devenus ce qu'on appelle en France des squatters, quoi. Donc, ils ont resté dans l'appartement et ils ont dit qu'ils n'ont plus d'ambition de quitter l'appartement. Oui, tu comprends bien, ils ont changé la série de l'appartement, ce qui est suffisamment grave parce que dans les têtes, ils se sont dit « Ok, ils vont rester dans l'appartement et ne vont plus sortir de l'appartement du tout. » Je te fais passer la vidéo pour que tu regardes un peu de quelle vidéo, mais pas, peut-être pas aussi que tu as regardé cette vidéo-là. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Ah, je suis folle. Non, non, allez, soufflez, soufflez, soufflez. À Perpignan, la sécurité des habitants est une priorité. Des équipes sillonnent non-stop les rues de la ville, en voiture, mais aussi à VTT. Et l'un de ces équipages vient d'être alerté d'une violente altercation. Elle a lieu dans un appartement du centre-ville de Perpignan. Les policiers sont accueillis par un couple. Ils ont loué cet appartement pour quelques jours sur un site spécialisé. Mais ils viennent d'annoncer à la propriétaire qu'il ne comptait plus partir. Des serrures changées, un compteur d'électricité établi. Alors non, ce couple de jeunes parents connaît bien la loi. Ils se disent victimes de la crise du logement et contraints de recourir à des méthodes frauduleuses. S'estimant chez eux, ils ont déjà décoré les lieux à leur goût, leurs photos de famille bien en vue sur l'étagère. Une installation de force au détriment de la véritable propriétaire de l'appartement. La propriétaire est désemparée face à la situation. Alors qu'elle pensait avoir loué son bien à de simples touristes pour quelques jours, elle se retrouve victime de squatteurs. Bonjour, c'est moi la propriétaire de l'appartement. En fait, j'ai des locataires de ***, elles sont dedans. Et elle vient de m'envoyer un message me disant qu'elle avait changé la serrure d'électricité et que du coup, il restait dans mon appartement. Sauf qu'en fait, c'est mon appart, en fait, c'est mon immeuble. Donc c'est pas possible. La propriétaire tente encore une fois de discuter avec le couple. Pourquoi vous m'avez pas appelé pour m'expliquer ? Vendée, madame, laissez-le ici. Pourquoi ils m'auraient appelé ? Je l'aurais pu leur louer même. Madame, 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 laissez-le mes collègues. Madame, je vous ai parlé tranquillement. Vous m'aurez appelé. Vous m'aurez expliqué la situation. On a payé jusqu'à demain jusqu'à les squatteurs. On a payé ou pas ? Vous m'avez envoyé un message ou pas ? Est-ce qu'on a payé ? On change pas la cellule. On ne s'est pas passé pour les chauchards. On ne s'est pas passé pour les chauchards. On ne s'est pas passé pour les chauchards. On m'envoie un message en me disant qu'ils ont changé la celluleur de mon appartement et que maintenant, c'est chez eux. Ils ont réservé pour *** jusqu'à demain. Et là, je reçois un message en me disant « Je suis dans votre appart et je partirai plus. » C'est spécial. Oui, c'est spécial. On ne fait pas ça. Et le texto qu'elle a reçu est sans ambivalence. Bonjour, c'est votre locataire. J'ai un bébé de un mois et demi. Je suis à la rue depuis sa naissance. Je n'en peux plus. Pour le bien de mon bébé, je reste dans le logement. J'ai changé les serrures et mis le compteur d'électricité à mon nom. Je suis désolée que ça tombe sur vous, mais je ne sortirai pas du logement. Je vous préviens, vous venez en bas de la maison. J'appellerai la gendarmerie. Je peux devenir très méchante. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas. J'ai acheté ça pour mes enfants. Je me tue. Les travaux, c'est moi, le parquet. J'ai porté enceinte les putains de trucs jusqu'en haut au 4e étage. C'est mort. Personne ne prendra mon bien. Personne. On est là pour vous arranger. On est là pour vous arranger. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Ah, je suis folle. Non, allez, soufflez, soufflez. Mais j'ai dit que vous avez un crédit en plus. Oui, j'ai un crédit. Moi, je ne suis pas la fille de Bill Gates. La police nationale vient d'arriver en renfort. Vous avez réglé ou... Là, on a un train. Là-haut, on a pris les identités. Là, c'est la proprio. On va les foutre. On va les foutre, non ? C'est chez elle, là. Ils n'ont pas... La situation est rocambolesque. Les policiers vont tenter de négocier. Mais les locataires ne sont pas vraiment hors la loi. Et on veut ? Ah, mais j'ai envie de... J'ai envie de me... Mais ce qu'on va faire, on va se décaler pour pas qu'ils vous voient. Ce qu'on va vous expliquer, c'est que... Les lois qui sont faites, là, il suffit qu'ils restent chez nous. 48 heures. Mais ils sont plus de 48 heures, là. Ah, non, mais il suffit que... Il suffit que... La loi, il faut que... S'ils sont plus de 48 heures, ils commandent une pizza. Oui. Vas-y, ils ont changé les factures. Ils mettent l'adresse d'ici. Oui. Vous pouvez plus les lire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé. Ah oui. La facture. Oui, oui. La CCT. EDF. La propriétaire a toutes les raisons d'être inquiète. Les lois sur le logement protègent souvent les locataires indélicats. Pour expulser des squatteurs, c'est longues, en moyenne 2 à 3 ans. Donc, voici la vidéo où tu vois justement comment la police arrive. Parce qu'effectivement, la dame a appelé la police pour dire que, bon, voilà, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ils se sont installés, ils ont changé la serrure. Et la femme, pour se justifier, bon, c'est un couple avec un enfant, pour se justifier, ils disent qu'ils ont cherché un appartement, ils ont cherché déjà la maison longtemps en France. Je ne sais plus exactement dans quelle zone c'était, c'est plus, c'était à Paris ou c'était ailleurs. Mais, de toutes les façons, ils disent qu'ils ont cherché l'appartement à l'assistance sociale pendant longtemps. Ils n'ont pas eu d'appartement. Et c'est pour ça qu'ils vont décider comme ça de rester dans cet appartement-là et ne plus sortir du tout. Ce qui est, par exemple, regrettable, si tu viens de regarder la vidéo, parce que je viens de la faire passer, si tu as regardé la vidéo, c'est juste qu'effectivement, ils ne cherchent même pas forcément à négocier avec la dame. Je pense que s'ils avaient dit, ok, on veut louer l'appartement, on ne veut plus juste la location à court terme. On veut maintenant la location à long terme. C'est que certainement, la femme allait accepter, ils allaient peut-être s'entendre sur un prix X ou Y. Mais juste venir comme ça, s'installer, changer la serrure et tout le reste. Je pense que là, c'était un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et naturellement, c'est normal que la femme soit dans tous ses états et qu'elle appelle la police. Et que là, en ce moment-là, on peut se dire que l'investissement immobilier, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que si tu prends un gros crédit et que les personnes viennent habiter chez toi comme ça, sans démarrer ton avis, change la serrure, sans démarrer ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là? Je vais un peu t'en parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madeleine TDM, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Récemment, auteur du livre « Devenez millénaire avec l'immobilier ». Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine où je me suis lancée relativement tôt. J'ai fait des acquisitions ici en Allemagne et aussi au Cameroun. Donc du coup, je connais un peu les rouages et les techniques quand tu veux te lancer sur l'investissement immobilier. Et c'est pour ça que je propose donc sur ma chaîne, c'est pour ça que j'ai déjà décidé de lancer la chaîne YouTube pour pouvoir donner des astuces, des conseils aux personnes. Ce sont des conseils que moi aussi, j'aurais aimé avoir avant de me lancer sur l'achat du bien immobilier. Et aussi, j'ai comme ça envie de faire comprendre à la diaspora africaine que vous aussi, vous pouvez posséder un patrimoine important, un patrimoine de millionnaire en euros. Pourquoi pas? Pourquoi se concentrer seulement d'un million en francs CFA? Non, vous pouvez utiliser l'effet du lévier ici en Allemagne pour aller plus loin. Revenons dans la thématique d'aujourd'hui par rapport aux squatteurs. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment entendu ici en Allemagne. Je sais que ça se passe beaucoup en France, alors j'ai souvent entendu parler de ça en France et en Italie. En Allemagne, je ne sais pas très bien. En Allemagne, je n'ai jamais entendu parler de ça. Maintenant, la difficulté ici, c'est aussi un piège parce qu'effectivement, quand tu as un bien immobilier, tu dois toujours décider, ok, est-ce que tu veux faire allocation classique? Est-ce que tu veux faire allocation saisonnière? Quand tu fais allocation saisonnière, naturellement, tu n'as pas vraiment le temps de vérifier la moralité de la personne qui prend l'appartement. Je suppose que tu mets l'appartement, tu vas juste mettre l'appartement en ligne, que ce soit sur une plateforme qu'on connaît tous, Airbnb, Booking ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, la personne prend l'appartement, tu n'as pas forcément la possibilité de vérifier est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité ou pas. Mais pourtant, quand tu es sur allocation classique, moi, ce que je fais vraiment, c'est que je vérifie la personne qui prend mon appartement. Est-ce que tu as la possibilité de payer le loyer? Est-ce que tu gagnes minimum trois fois de plus que le loyer que je veux que tu me payes? Parce qu'effectivement, si le loyer, c'est 500 euros et que tu as un salaire de 1000 euros, c'est clair qu'à un moment, tu seras coincé et que tu n'auras pas les moyens de payer le loyer. Et ça va faire des problèmes entre nous. Je vérifie, est-ce que ton ancien propriétaire est content? Je discute avec ton ancien propriétaire. Est-ce que tu as toujours eu à payer ton loyer? Si ça a été le cas, c'est que forcément, tu vas continuer à le faire chez moi. Je discute aussi, je regarde ta chauffeur. Est-ce que ta chauffeur est bonne? Est-ce que tu payes tes dettes? Donc, du coup, c'est vrai que même après avoir vérifié tout ça, tu peux toujours tomber sur un locataire qui se comporte mal, c'est clair. Mais au moins, quand tu as fait toutes ces vérifications-là, tu as quand même mis les chances de ton côté pour que tout se passe bien. Aussi, ici en Allemagne, on a quand même l'avantage que, voilà, on a un système d'assistance sociale, on a un système qui marche quand même. Je ne connais pas vraiment de personnes qui cherchent à avoir une maison. C'est vrai qu'il y a des personnes qui traînent vraiment pour trouver des appartements. Surtout ici à Berlin, j'ai vu des personnes qui ont souvent demandé des appartements, dans les logements sociaux pendant peut-être un an et demi, deux ans et n'ont pas trouvé. Mais c'est aussi généralement parce qu'ils cherchent dans une zone précise. Si tu décides, par exemple, de t'éloigner, tu vas trouver et tu auras des propositions dans les zones qui sont éloignées. Mais dis que si tu veux seulement rester dans une zone précise, c'est clair que la liste d'attente peut être longue, parce que ça peut être une zone qui est prisée aussi et que d'autres personnes ont aussi envie de rester là-bas. Mais en général, je pense qu'au bout d'un an et demi, deux ans, les personnes arrivent quand même à trouver un logement. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément beaucoup arriver ici en Allemagne parce qu'effectivement, l'État s'assure quand même à pouvoir loger des personnes. Maintenant, surtout en France ou en Italie, je ne sais pas très bien ce qui est sûr, c'est ce qui vient de se passer. Si ça se passe ici en Allemagne, c'est un délit, c'est un délit grave parce que la personne va devoir non seulement quitter l'appartement. C'est vrai que ça va prendre le temps parce que voilà, l'appartement, ce qu'il y a, c'est que ici en Europe, le locataire est vraiment privilégié. Tu peux vraiment faire sortir une famille, un enfant rapidement, comme ça, de la maison, facilement. Mais seulement, c'est possible. Ça va juste prendre un peu de temps, mais ça va être possible parce que là, et puis en même temps, tu vas griller sa chauffard et tu vas aussi griller son casier judiciaire. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient dans ta maison et qu'il change la grille de la série sans te poser la question, c'est tout simplement un délit grave. Parce que même toi, en tant que propriétaire, quand tu as ton locataire dans ton appartement, tu n'as pas le droit de changer la série de la porte de la maison sans lui poser la question. Même si c'est ta maison, parce qu'à travers le contrat de bail, en ce moment-là, ça devient sa maison en fait presque. C'est lui qui doit jouer de ses lieux. Là, tu ne vas pas venir juste faire des changements à tort et à travers parce que c'est ta maison. Et dans ce cas-ci, ce n'est même pas leur maison. Et ils se permettent carrément de changer la serrure. C'est clair donc que la justice va agir, devrait agir, d'après ce que je connais ici en Allemagne. La police va agir, comme je dis, ça va être stressant, ça peut prendre du temps. On peut passer par les avocats, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont finir et ne pas quitter l'appartement. Et ils auront de grosses conséquences parce qu'effectivement, quelque chose comme ça dans ton casier judiciaire, ça salit ton casier judiciaire carrément. Et si jamais ils partent pour chercher un prochain appartement et quelqu'un leur dit « Ok, je vais avoir le contact de votre précédent bailleur », ils ne vont pas donner parce qu'ils vont se rendre que bon, ils ont quand même gaffé quelque part. C'est pour ça, quelque part, le système de la chauffeur ici en Allemagne, même si ça coince beaucoup de personnes, quand elles veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier ou alors quand elles cherchent un appartement pour louer, c'est quand même bien parce que ça protège quand même les personnes qui ont des biens. Ça protège les personnes qui doivent donner de l'argent aux gens, qui doivent faire confiance aux personnes. Parce que s'il n'y a pas ce système-là, tu peux te retrouver en train de faire confiance à quelqu'un comme ça en désordre et tu te retrouves tout simplement dans la merde alors que tu as pris un crédit énorme pour acheter ta maison. Voilà, ce que j'ai encore envie de donner dans cette vidéo comme dernier conseil, c'est que si par exemple tu décides de faire l'allocation saisonnière, fais-le bien. Fais-toi accompagné par des professionnels. Essaye d'avoir des techniques, des garde-fours. Essaye même d'écrire des clauses dans ton contrat qui fait que voilà, après le bail, la personne doit sortir. Après le bail, si la personne ne sort pas, il y a une pénalité par exemple. La personne doit sortir à l'heure qui a été désignée. Parce qu'effectivement, récemment, je croisais encore avec une de mes clientes qui a un appartement où elle fait du Airbnb. C'est vrai que c'est quand même amusant parce que ça se passe toujours, c'était toujours pour un appartement qui est en France. Et du coup, l'appartement devait être libéré, je pense, à 12h ou à 13h. Voilà, je pense que c'était 12h comme ça. Et là, le prochain devait entrer dans l'appartement à 15h. Et pour que le prochain dans l'appartement, naturellement, il faut qu'il en a l'appartement quand l'appartement est propre et nettoyé. Donc, ce qui fait que la dame de ménage devait venir à 13h pour nettoyer l'appartement. Elle aurait fini au plus tard à 14h. Pour que quand le nouveau vient, que l'appartement est nickel, quoi. Mais du coup, quand la dame de ménage arrive pour faire le ménage, le monsieur qui était senti sortir à 12h, on l'a laissé quand même jusqu'à 13h pour se dire, OK, il ne faut pas qu'il soit trop stressé. Mais jusque-là, il n'était pas encore sorti de l'appartement. Il était là gaillardement assis et ne faisait rien. Il disait qu'il avait oublié ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, à mon avis, ce sont des choses qui doivent être vraiment dans le contrat de bail, dans le contrat de dire, OK, tu es là dans l'appartement, tu l'as loué de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. En ce moment, là, tu dois partir parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Imagine le désagrément. Si, par exemple, tu as réservé un appartement. Imagine, par exemple, pour les squatteurs. Si, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà réservé l'appartement et ils viennent ensuite pour vivre à l'intérieur ou bien pour prendre aussi pour un week-end. C'est la catastrophe. C'est tout simplement, voilà, c'est une mauvaise image que ça va te laisser comme ça sur toutes ces plateformes de référencement et on n'a pas pu prendre ton appartement. Ce qui est tout à fait mauvais. C'est vrai que quand je me souviens encore de la vidéo, en question, ils ont envoyé un SMS à Adam pour dire que, voilà, ils sont désolés, ils vont essayer d'un appartement. Mais ce qu'ils auraient dû faire, naturellement, c'est essayer de discuter avec elle, de dire, OK, on veut changer notre contrat de location saisonnière à location classique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les modalités? Combien est-ce qu'on doit payer? En ce moment, là, ça devait être un peu plus facile parce que là, ils devaient négocier au lieu de mettre la dame directement sous les faits accomplis. Ça, c'est quand même, à mon avis, un délit assez grave. Et dans ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, si tu décides de faire allocation saisonnière, il faut te faire accompagner, il faut prendre des gardes-fous, il faut prendre des mesures, justement, pour te sécuriser, quoi. Si tu veux faire allocation classique, il est très important pour toi de bien passer ton intéressé, voilà, au scanner, quoi, carrément, parce qu'effectivement, si tu as un crédit de 100 000 euros, de 200 000 euros que tu dois supporter, donc, du coup, il faut que tu aies un locataire qui paye ton loyer à temps, il faut prendre toutes les mesures possibles pour te sécuriser, pour ne pas te retrouver dans les problèmes. C'est vrai qu'en Allemagne, on dit encore qu'il y a 3% de mythes nomades, même dans ce sont des personnes qui ne payent pas le loyer et qui n'ont pas l'intention de le faire. Mais ce sont des personnes qui ne vont pas forcément avoir un boulot ou bien qui ne vont pas avoir un casier judiciaire propre. Bref, ce sont des personnes qui, quand tu fais ces exercices-là, tu peux les reconnaître assez facilement. Merci de m'avoir écouté. Partage massivement la vidéo. Ça peut aider des propriétaires, des personnes qui sont en train de vouloir prendre un locataire dans leur appartement. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!